Du point de vue traitement, vous comprendrez bien que si à chaque stade correspond son traitement, si c'est un problème morphologique, anatomique, visible, il y a un traitement adéquat. Si c'est un problème biologique, il y a un traitement relatif. Si c'est un problème biochimique, il y a aussi un traitement relatif. Du point de vue anatomique ou morphologique, prenons par exemple un sujet qui a un problème de différenciation d'organes génitaux. Parce qu'une personne peut évoluer physiologiquement, vous voyez que c'est un garçon alors que biologiquement, c'est une fille ou l'inverse. A ce moment, parce que, en réalité, j'ai dit que nous nous occupons aussi des problèmes psychologiques. Un garçon qui a de la barbe et qui n'a pas de verge, ce n'est pas normal. vous comprendrez que psychologiquement, psychiquement, il va se poser des questions. Il faut arriver à prendre en charge cette personne. Il faut arriver à explorer qu'est-ce qui est à l'origine de cette pathologie. vous me direz qu'il y a des femmes qui ont de la barbe et qui ont des organes génitaux externes, normaux et ce qui est normal, et je l'ai expliqué déjà en partie, c'est que ces femmes ont un taux un peu élevé de testostérone. ce qui est en réalité une subjectivité scientifique que l'Organisation Internationale de l'athlétisme ait commis de suspendre ces femmes en disant qu'elles ont un taux élevé de testostérone. Ce n'est pas de leurs problèmes. Elles ne se sont pas dopées. Nous, c'est la production par les ovaires. C'est la production anormale de testostérone par leur corps. C'est Dieu qui les a créés comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si c'est un sujet qui a un vagin, une épauche de vagin et un petit pénis, ce qui est possible. Il faut ensuite faire des explorations complémentaires pour voir est-ce que ce sujet a un utéris ? Est-ce que ce sujet a des ovaires ? S'il a des ovaires et un utéris, ça veut dire qu'en réalité, et bien sûr, il faut faire des explorations biologiques pour voir est-ce que les hormones que cette personne a sont compatibles à son caractère masculin ou féminin. Et prendre en charge la personne selon ses désidéal. Parce que ne pas vouloir garder son caractère masculin, il faut garder son pénis. Mais après avoir fait des examens pour voir s'il n'a pas d'utéris, s'il n'a pas d'ovaire. Parce que si vous lui gardez l'ovaire et que vous lui gardez l'utéris, il y aura des problèmes de production des ovocytes. Ça peut même être à l'origine d'un cancer. Donc la décision dépend de ce que vous trouvez. Si la personne a un petit pénis, qu'il n'a pas d'utéris, qu'il a une ébauche dommageuse et qu'il n'a pas d'ovaire, à ce moment, il faut réparer l'appareil génital pour lui faire un pénis normal. Vous avez compris qu'il y a des femmes en Europe qui peuvent décider de changer de sexe. Elle peut décider de changer de sexe et dire maintenant, moi je veux être un garçon. Ou je suis né, étant garçon, je veux être une femme. On peut lui créer un vagin d'une façon chirurgicale. C'est simple, il faut tout simplement enlever tout ce qui est masculin, la verge et les testicules, et créer le vagin et l'élargir avec des bougies progressivement pour qu'il puisse faire des rapports sexuels comme une femme. Alors, il faut justement, j'ai dit qu'il faut aussi explorer biologiquement les hormones. Si cette personne a un taux élevé de testostérone, il faut donner des médicaments pour baisser, stabiliser cette testostérone. Alors, s'il s'agit par exemple d'un enfant qui est né avec un testicule, un scrotum dans lequel il n'y a pas de testicule, il faut d'abord chercher, si le testicule ne se trouve pas ailleurs, ce qu'on appelle necto. L'ectopie testiculaire ou une cryptorchidie parce que l'ectopie testiculaire et la cryptorchidie sont deux pathologies tout à fait différentes. La cryptorchidie, c'est un testicule qui se trouve bloqué sur le trajet de descente normal mais au niveau élevé et qui n'arrive pas dans le scrotum. L'ectopie testiculaire, la différence, c'est que le testicule peut se retrouver en dehors de la voie de descente au niveau abdominal. Et à ce moment, il faut aller chercher ce testicule, soit enlevé, soit le descendre et le mettre dans sa place normale. Parce que justement, s'il reste un intra-abdominal, il y a une certaine température pour que la spermatogénèse soit normale. C'est autour de 35,8 et j'en profite pour demander aux hommes de ne pas porter des sous-vêtements très serrés. Est-ce que ça peut entraîner un problème d'infertilité ? Ça peut entraîner une augmentation de la chaleur testiculaire et donc une destruction des spermatozoïdes. Oui, il vaut mieux porter des sous-vêtements assez amples, n'est-ce pas, qui permettent aux organes, aux testicules de rester dans la température exigée pour avoir une spermatogénèse normale. Alors, j'ai parlé du traitement anatomique, j'y suis toujours, ça peut être aussi un problème de vascularisation des testicules. Parce qu'une ustase sanguine dans le testicule entraîne une augmentation de la température testiculaire. Et donc, ça peut être à l'origine d'une infertilité masculaire. C'est-à-dire, en réalité, une augmentation de la veine spermatique et donc une ustase. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement aller chercher cette veine, l'alicaturer et tout simplement la couper. Le testicule va être irrigué, le retour véné va se faire par d'autres voies, parce qu'il y a un plexus, qu'on appelle le plexus par pinifar, mais là, je ne rentre pas dedans, qui va permettre donc le retour véné normal, sans passer par cette veine qu'on a l'alicaturer. Il peut donc y avoir, justement, une infertilité qui est due à ce problème de veine scrotale. Et ce que vous avez appelé des douleurs scrotales, ça se manifeste effectivement par des douleurs scrotales en dehors d'une infection. Il faut aller chercher, il faut aller voir, faire une échographie pour voir est-ce que le sujet n'a pas de veines qui sont dilatées pour les enlever. Au niveau biologique, bien sûr, vous comprendrez bien que les anomalies du sperme peuvent être des anomalies, soit des spermatozoïdes ou des anomalies du contenant des spermatozoïdes, c'est-à-dire l'oriquide. Et à ce moment, il faut essentiellement rechercher la cause biologique. Si il y a une obstruction quelque part par des examens complémentaires, si le sujet n'éjacule pas, normalement, il faut chercher pourquoi le sujet n'éjacule pas et traiter ce problème qui entraîne et qui n'éjacule pas. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes de pathologies qui peuvent obstruer la voie excrétrice. Ça peut être un cancer du testicule, ça peut être une élitiase sur la voie urinaire dans l'urètre. Une élitiase, c'est un caillou, n'est-ce pas ? Une pierre qui vient et qui bouge la voie où passent les urines et où passent en même temps le sperme. A titre d'anecdote, je vous dirais qu'il y a un sujet qui avait été victime d'un traumatisme du bassin en 2003, au moment où j'étais interne. Et qui est resté pendant plus de 6 ans assis, allité dans un lit d'hôpital. Il a finalement développé une pierre dans la voie génito-urinaire qui l'a empêchée en même temps d'uriner et de faire des rapports sexuels. Cette personne, je vous dis que c'est une anecdote, je l'ai opérée au retour de ma spécialisation. Après 5 ans, je l'ai retrouvée à l'hôpital, j'ai fait l'examen et j'ai dit attention, ça c'est une pierre. Quand j'ai enlevé la pierre, il a repris son évacuation, il est très normal et c'est d'accord sexuel. Malheureusement, il continue à aller dans une chaise roulante, mais son organe génital masculin fonctionne normalement. Ce qui est une bonne chose pour la famille, bien sûr. Ceci, c'était une anecdote. Donc, c'est la pierre qui a empêché l'élimination de la sécrétion testiculaire. Et donc, l'éjaculation rétrograde dans la vessie. Parce que si ça ne sort pas, c'est sûrement que ça retourne dans la vessie. D'accord? Donc, il peut aussi, si vous voyez qu'il y a des soucis d'éjaculation, il faut toujours demander qu'on examine les urines. Pour voir, est-ce que le sujet n'éjacule pas dans sa vessie? Est-ce que ça, ça va vous dire qu'il y a une obstruction de la voie normale? Il y a des traitements également, aussi, qui permettent de réduire un cas d'hypertestostéronomie, qui peuvent permettre de réduire ce taux de testostérone, ou qui peuvent induire, justement, une production normale de testostérone. C'est donc, le sujet sera obligé de prendre une certaine quantité d'hormones. Et, à ce moment, le médecin doit le suivre pour voir, dans le sang, la quantité de testostérone qu'il produit. Est-ce que cette quantité est normale? Est-ce qu'elle est suffisante et arrêtée? Parce qu'aussi, comme ce sont des hormones, ça peut entraîner aussi d'autres problèmes au niveau morphologique. Alors, bien sûr, il n'y a pas de traitement de l'anthropose. Ça, c'est clair. On ne peut que traiter, bien sûr, les manifestations cliniques de l'anthropose. Alors, quelles sont les manifestations cliniques de l'anthropose? Les manifestations cliniques de l'anthropose sont essentiellement une prise du poids, une irritabilité, c'est-à-dire un sujet âgé, n'est-ce pas, et qui commence à assister anormalement. Il faut se poser la question. Un sujet commence à prendre du poids, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un trouble hormonal ou une hypercidation nocturne. Ce sont donc des manifestations de la diminution de la production de testostérone. Et dans ce cas, on ne peut pas traiter l'anthropose. Ça, c'est clair. On ne traite que, en réalité, les manifestations cliniques de l'anthropose. Voilà. Alors, si nous passons vers le cas de l'infertilité, je pense que nous avons déjà dit pas mal de choses. Mais il faut toujours garder à l'esprit que la stérilité est explorée dans le peuple. Il ne faut pas incriminer seulement les femmes. Ce que j'ai dit que même les hommes peuvent être à l'origine de la stérilité. Et donc, il peut y avoir des traitements de cette stérilité. Par exemple, si, comme j'ai dit, si le sujet a des varicoseurs, n'est-ce pas, des vénères au niveau strata qui sont trop gonflés, il faut enlever. Il faut faire une cure de varicoseurs. Cela va permettre une diminution de la température locale et donc une spermatogenèse normale. Et c'est des cas qui ont été prouvés que des gens qui étaient au départ infertiles ont repris leur fertilité après la cure de varicoseurs. Alors, quelles sont les complications ? Les complications peuvent être de plusieurs autres. Mais la complication la plus catastrophique, c'est en réalité ce que les gens appellent l'impuissance. Et les andrologues, nous ne disons pas qu'un sujet est impuissant. Nous disons qu'il a une dysfonction érectile. Est-ce que ça se corrige ? Parce que ça peut se corriger. Ça peut se corriger. La dysfonction érectile peut avoir plusieurs causes. En passant des causes anatomiques aux causes biologiques et même aux causes psychiques. Nous avons mené une étude ici à Bujumbua qui a montré que 50% des dysfonctions étaient d'origine psychique. où le sujet se bloque parce qu'il se dit, par exemple, attention, j'ai un petit pénis. Alors que personne ne lui a dit qu'il a un petit pénis. Et le fait même de se mettre en tête qu'il a une petite verge, cela le traumatise. Et il se met en tête que sa femme ou son partenaire n'est pas satisfait et a peur du candidaton. Et il suffit de débloquer cette situation pour que la confiance revienne. Il existe des traitements, bien sûr, après avoir examiné morphologiquement l'organe génital qui est responsable, qui est l'averse. Il faut maintenant rassurer le sujet. Il faut le rassurer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement lui donner un petit traitement qui permettra un certain apport vasculaire dans la verge. Parce que l'érection, ce n'est qu'un problème d'apport vasculaire. Et il lui permettra donc, qu'il lui permettra de faire un rapport normal. Et dès qu'il sera satisfait et qu'il constatera que son partenaire ou sa partenaire est satisfait, à ce moment, tout se débloque. Ici, je viens rapidement pour vous dire qu'en réalité, il y a une mauvaise information de la rumeur sur le site d'Enafi. Le site d'Enafi, c'est le Viagra, qui dit qu'en réalité, si quelqu'un prend du Viagra, il risque d'avoir un arrêt cardiaque. C'est faux. L'arrêt cardiaque peut être dû à d'autres causes que le site d'Enafi. Et en réalité, le site d'Enafi, lui, ne va que permettre une certaine augmentation de la vascularisation de la verge. Et donc, au sujet de garder une érection normale et de faire un rapport sexuel satisfaisant. Parce que là, un rapport sexuel normal, c'est tout à fait, comment dirais-je, subjectif. Il faut dire satisfaisant. Ce que le rapport sexuel satisfaisant aboutit, devrait aboutir à l'éjaculation chez l'homme et à l'orgasme chez la femme. Et le manque d'orgasme, quelle que soit la durée, si la femme est déjà satisfaite, alors le couple fonctionne bien. C'est généralement lorsque la femme n'est pas satisfaite que tout commence. Alors, à ce moment, si le sujet arrive à faire un rapport sexuel qui permet la satisfaction mutuelle, à ce moment, c'est le bien-être du couple. S'il y a un problème, à ce moment, c'est la dislocation. Heureusement, les femmes sont beaucoup plus discrètes, n'est-ce pas ? Elles supportent, mais parfois, il y a celles qui ne supportent pas. Et à ce moment, vous comprendrez bien que le sujet va se dire, attention, ma femme n'est pas satisfaite, donc elle risque d'aller chercher rien. Et des problèmes commencent. C'est pourquoi nous disons que, en réalité, la vie sexuelle du couple est la base du développement de la nation. Parce que ça commence au lieu. Ça commence au lieu. Si il y a une dispute la nuit, le sujet va mal travailler. Le jour, le lendemain, la femme va exactement faire la même chose et le rendement va en partie. Et nous avons fait, justement, des études qui ont été faites montrant bien que, en réalité, s'il y a un problème de satisfaction, il y a un problème de rendement et cela se répercute non seulement sur la famille, mais aussi sur le climat, au travail. Parce que le sujet sera nerveux. Et cela va se répercuter sur les 16 employés. Il pourra même prendre, parfois, des décisions inadéquates. Il réfléchit. Parce qu'il n'est pas équilibré psychiquement. C'était une anecdote, mais, en réalité, il faut que, en réalité, la satisfaction commence dans le couple et se répercute dans le social. Alors, le traitement, comme je disais, il faut rendre confiant l'homme en lui-même, lui permettre de couper ce cercle vicieux. Je ne suis pas puissant. Qu'est-ce qu'elle va en dire ? Qu'est-ce qu'on va en dire ? Et qu'est-ce que la société va en dire ? Quand ça survient dans la vie du couple, il faut chercher quelle est la cause dans le couple. Quelle est la cause dans le couple ? Si ce sont des disputes du couple ? Si c'est une insatisfaction sexuelle ? Si c'est une insatisfaction sexuelle, dès que le sujet a pris son petit viagre, et qu'il a rempli son rôle normalement, tout repart normalement. Et ici, j'en profite aussi pour dire qu'il n'y a pas de dépendance au viagre. Il n'y a pas de dépendance du tout. Le sujet, dès qu'il a coupé cette chaîne, dès qu'il a rempli son rôle conjugal normal, sa femme va être satisfaite et tout va se débloquer au niveau psychique. Et donc, tout repart à zéro. Ici, j'en profite peut-être parce qu'il y a une spécialité qui n'est pas encore développée ici chez nous, qui est la sexologie. Il faudrait que des gens puissent s'intéresser à cette spécialisation. Parce que justement, il faut faire un certain cancelling du couple pour une satisfaction du couple d'une manière sexuelle. C'est difficile pour les hommes. Parce que, dans notre société, le sujet sexuel est un sujet terrible. Et il serait intéressant, justement, que les hommes, dès qu'ils constatent qu'ils ont un problème d'élection, qu'ils puissent se confier à un spécialiste en la matière. Les hommes, ils se disent que, bon, j'ai 50 ans, j'ai autour de 60 ans, donc c'est normal que je ne sois pas performant. Ce n'est pas vrai. 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 Il peut rester performant jusqu'à 80 ans. Alors, il y a aussi, bien sûr, des causes que nous n'avons pas abordées. Ce sont les causes métaboliques. Le diabète, l'hypertension, tout ça, ça peut être à l'origine d'une dysfonction érectile. Les habitudes alimentaires, l'alcoolisme, le tabagisme. Tout ça, ce sont des causes qui peuvent être à l'origine de la dysfonction érectile. C'est clair ? L'aspect même. Je s'en prie de quelle ? Le bain 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 ? Je t'ai plaît ? Le bain ? Le bain ? Le bain ? Le bain . Le bain ?